bonjour youtube bonjour mes amis avec d'autres vidéos nous allons voir comment créer un google sheet tout d'abord se rendre à drive drive.google.com et on clique sur ok on choisit nouveau dans nouveau on va choisir dans le menu ici on va choisir google sheet puis clique on a ici feuille de calcul vierge et voilà nous avons une nouvelle feuille de calcul vierge on va planer que l'on clique sur f11 on a ici des colonnes on va écrire ici un texte pour exemple level on va écrire par exemple l1 l2 jusqu'à l6 juste des exemples mais si on peut écrire n'importe quelle donnée utile on va sélectionner cette zone là clique droit copier puis clique droit coller c'est le contrôle c'est contrôle v on va faire ça peut faire ça plusieurs fois on va accélérer ici et voilà vous avez ici dans la colonne a level de l1 jusqu'à l6 et donc la série du p1 est fictif on va faire ici un nombre aléatoire il y a entrebours entre le valeur minimal et le valeur maximale le minimal point virgule le valeur maximale ça va générer un nombre aléatoire et on fait ok voilà nous avons 26 on copie la formule en bas sur le génère des nombres aléatoires entre 10 et 40 dans cette zone là ici on peut ajouter d'autres lignes level pour enlever ces lignes à cliquer droit puis dans le menu vous avez supprimé les lignes et voilà nous avons cette table là de la colonne a et de la colonne b vous avez ici des nombres aléatoires pour que ce soit des nombres statiques on va les sélectionner on va les copier puis on va faire coller les valeurs édition effectuer un couleur spécial on choisit une valeur uniquement ça veut dire ça écrase la formule voilà nous avons généré des valeurs aléatoires avec cette fonction là bien cette formule maintenant supposons que nous voulons avoir ici dans la colonne c'est genre dans le genre on va avoir des valeurs ici aléatoires mf ou bien garçon fille ou bien n'importe quelle valeur mâle femelle donc on va avoir ici un choix aléatoire entre ces deux nombres là parce que l'objet c'est de remplir cette table là je n'ai pas réel mais ici on va utiliser index on prend des valeurs f1 jusqu'à g1 point virgule on prend 1 parce que c'est une seule ligne c'est horizontal et maintenant les colons on va avoir un ou bien deux dans ce cas là on va faire on va utiliser un lien entre vormes entre 1 et 2 parfois 1 parfois 2 de façon aléatoire et voilà ici on va copier la formule en bas voilà ça nous a généré des valeurs filles ou garçons dans la colonne c'est attention le but c'est que générer des valeurs aléatoires maintenant on va faire un collage des valeurs on peut maintenant enlever ça et voilà nous avons ici cette table là pour mise en forme très simple il y a 10 boutons il suffit de cliquer d'appliquer la forme voulue disponible on sélectionne cette table puis on clique sur plus ici la bordure on peut choisir la bordure correspondante merci pour votre vidéo c'est la gaïa